Je suis Lise Poirier-Courbet, psychosociologue, auteure d'un essai « Vivre après un viol, chemin de reconstruction, édition IRS » en 2015 et en 2019. Mon récit, c'est la première fois que j'ai vu longtemps que j'ai écrit. « Vivre après un viol », c'est l'histoire d'une recherche-enquête auprès de huit femmes qui ont vécu des traumatismes et qui se battent pour s'en sortir. Leurs témoignages à dix ans d'intervalle m'ont permis de montrer les conséquences des violences sexuelles et ce qui permet aussi de se dégager. J'insiste sur l'importance de l'écoute individuelle et collective dans la société, celle qui permet les paroles orales ou écrites, et la reconstruction. Pour la personne victime, avant on avait confiance et après, pas du tout. Une autre phrase qui est importante, le viol est une effraction du corps qui touche directement au moi à l'identité. Ces combats sont de plus en plus reconnus depuis MeToo. Mais dès 2011, je lis Clémentine Autain et son essai « Sans femmes témoignent ». Et aujourd'hui, je suis touchée par ces récits singuliers, qu'ils soient anonymes ou connus. Je pense à Andréa Bescon, Adèle Haenel et d'autres livres, « Le consentement », « La familia grande » qui raconte l'inceste. C'est une longue lutte contre l'impunité des violeurs. Mon essai raconte les effets du viol, la dissociation, la honte, et les chemins de reconstruction inventés par des femmes à partir de leur histoire individuelle, familiale et aussi du contexte social. J'ai repéré quatre perspectives. Un, avoir été reconnue comme victime par une institution, une plainte, un procès ou un groupe d'écoute. Deux, déconstruire les nœuds du traumatisme, élaborer un récit via une thérapie ou par l'écriture. Écrire permet de contenir le chaos, d'inscrire le désastre et les mots peuvent suturer la blessure. Trois, reprendre confiance en soi par le travail qui oblige souvent à faire face, qui structure et aussi par l'amour, l'enfant et la solidarité aussi. Quatre, vouloir en faire quelque chose, redevenir sujet, retrouver un certain pouvoir d'agir, ça peut être par l'art ou l'engagement. Il y a aussi des associations, je pense à Collectif Féministe contre le viol ou le Collectif Nous Toutes, fin 2018. Alors, je voudrais vous parler d'une citation de mon livre. Marine, voilà ce qu'elle dit. C'est une cicatrice à l'intérieur, mais dix ans après, j'ai dû prouver que j'ai pu me reconstruire et que j'ai une grande force. Pour terminer, c'est un combat individuel et collectif. L'essai et le récit de la propre histoire sont aussi une victoire contre l'oubli, le déni, l'impunité et la prescription. Ça permet de libérer les paroles, côté mémoire individuelle et collective. Et enfin, le combat est loin d'être gagné. Achetez mes livres, après un viol, chemin de reconstruction, ça a été dur. Et aussi, mon premier roman autobiographique, c'est la première fois que je vis longtemps. Merci. Sous-titrage ST' 501